... Vous savez tous, notre travail de journaliste est très insensif. Tout le temps, il y a des gens frustrés par rapport aux informations données. Nous sommes un journal qui se veut toujours d'être crédible, donc on ne peut pas se lever un bon jour et donner une information comme ça, sans avoir de précaution. Je suis venu moi-même et j'ai constaté ce qui s'est passé. Donc au niveau de la salle de rédaction, vous avez vu, on a cassé pas moins de 5 ordinateurs, plus la télévision. À mon bureau également, on a cassé ma machine et celle du monteur. Financièrement, je ne peux pas faire l'évaluation, mais vous savez que c'est des machines extrêmement chères, donc ça doit faire beaucoup d'argent. Vers 12h30, j'ai reçu un appel d'un monsieur, mais comme j'étais à la maison, je ne lui ai pas demandé de se présenter. Il m'a juste dit qu'il voulait amener un courrier. Dans nos locaux et qu'il voulait connaître notre localisation. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé ça bizarre, en fait. Je pensais que c'était naturel. Donc je lui ai indiqué nos bureaux. Et vers 15h, dans notre groupe de WhatsApp, j'ai eu l'information. J'ai dit qu'est-ce que je me suis demandé si je ne les avais pas menés au bureau, sans le savoir. J'ai essayé de rappeler le numéro en question. Ça passait directement sur le bord vocal. Donc voilà, c'est passé comme ça. Appareil qu'ils sont venus, ils ont trouvé un collaborateur, ils l'ont pris en photo. Ils ont proféré des menaces en se présentant comme des supposés talibés. Moshachidine. Naturellement, on se sent un peu inquiets. Parce que le fait de voir ces locaux saccagés comme ça peut nous amener à craindre le pire. Parce que si jamais ils nous avaient trouvés ici, ils auraient pu avoir des blessés. Mais alhamdulillah, ils ne se sont attaqués qu'au matériau. Peut-être que l'enquête va les identifier. Il faut faire des poursuites judiciaires. Parce qu'on ne peut pas laisser passer une telle ignominie. S'attaquer gratuitement comme ça à des gens parce qu'ils auraient donné une fausse information. Même si c'était le cas, ils ont d'autres canaux pour se faire entendre. Nous condamnons, mais nous tenons à dire que c'est peine perdue. Nous restons sur nos gardes certes, mais nous continuons à travailler. Nous restons debout. Nous allons faire comme d'habitude. Donner la bonne information, mais nous donnerons l'information. Parce que le fait de dire que Seigne Moustapha est tombée malade, moi j'estime que c'est juste une information comme n'importe quelle information. Donc il n'y a pas lieu de s'attaquer aux gens. Il y a des personnalités, beaucoup de personnalités sont décédées de cette maladie. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas une maladie de la honte. Ça peut arriver à n'importe qui. Puis moi, personnellement, quand j'ai eu l'information ce matin, j'ai juste prié pour lui. Pourquoi ils n'ont pas pensé que le fait de divulguer cette information pourrait amener aux gens à prier pour le marabout ? Parce qu'on ne sait jamais quelle prière pourrait être exaucée. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, mais il est malade. Il est malade. Il est vraiment malade. Merci. 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 Merci.